En fait, la plupart des gens essayent tout simplement d'abord de régler leurs propres problèmes intérieurs, leurs angoisses diverses, et essayent d'arriver à un état de bonheur. Ils prennent la quête spirituelle comme une façon d'aller vers un mieux-être, pourrait-on dire. C'est un aspect de la quête spirituelle. Tous les enseignements d'origine religieuse ou les enseignements de sagesse hors des religions connues aujourd'hui ont proposé une transformation qui nous libère peu à peu des états de souffrance et nous établisse peu à peu dans un état de paix. Jésus dans l'Évangile dit « Je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite ». Qu'on emploie des mots un peu démodés comme « félicité » ou « jubilation » qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Qu'on emploie le mot « béatitude » ou « bliss » en anglais. Il s'agit toujours d'une quête de bonheur. Un bonheur qui ne dépend plus des situations, des événements, des circonstances, des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, des vicissitudes de l'existence. Et un bonheur de qualité. L'excitation des émotions heureuses contient toujours quelque chose d'égoïste. Il s'agit d'un bonheur stable, beaucoup plus fin. Le bonheur qui est le fruit d'une réussite ne peut pas être définitif. Il est produit par certaines circonstances. Des circonstances adverses le feront disparaître. D'autre part, le bonheur ordinaire est associé à certains accomplissements personnels qui sont plus ou moins entachés d'égoïsme. Ce que l'existence m'a donné et qu'elle m'a procuré cet état heureux, elle l'a refusé à un autre. Imaginons deux comédiens qui postulent pour le même rôle. Celui qui va être choisi va être très heureux, mais au dépend de son camarade. Un certain bonheur, celui que proposent les démarches spirituelles, ne frustre personne de quoi que ce soit. C'est un état non dépendant, inhérent au fait même d'être, intrinsèque, et qui n'est pas lié à des accomplissements dans le monde mesurable où ce que j'ai moi, un autre ne l'a pas. Et ça, ça donne à ce bonheur, quel que soit le nom qu'on lui donne, une qualité différente de tous les autres états heureux que nous avons pu connaître. Et c'est une qualité de bonheur, et on en a beaucoup de témoignages à travers l'histoire, que les pires tragédies n'ont pas pu affecter. On sait que dans toutes les traditions, des saints sont restés rayonnants, bénissants, louant Dieu au cœur des plus cruelles tragédies. Donc, il y a une demande commune à toute l'humanité. Ne plus souffrir, ni souffrir de l'imitation, ni souffrir de frustration, ni souffrir de quoi que ce soit. Pas seulement souffrir de situations cruelles. Et au contraire, trouver dans le cœur une plénitude, une perfection, au-delà de laquelle il n'y a plus de demande. Mais, s'il a été prouvé que c'est une possibilité de l'être humain, il faut constater aussi que peu l'atteignent, y compris parmi ceux qui sont sincèrement religieux, ou qui sont engagés dans une voie de méditation, de connaissance de soi. Donc, il y a un trait commun à ce qui pousse quelqu'un à faire une psychothérapie, et un trait commun à ce qui pousse quelqu'un à s'engager sur la voie spirituelle. Dans les deux cas, c'est, je veux changer dans mon être même, et pas seulement changer d'appartement ou changer de voiture. Et je sens que pour cela, j'ai besoin d'une aide, que ce soit l'aide du psychanalyste, du psychothérapeute, ou l'aide du maître spirituel. Et en même temps, il y a une grande différence, parce que la démarche psychologique nous rend plus aptes à profiter des bonheurs dépendants. Ceux que nous trouvons dans des accomplissements, qui ne sont pas du tout critiquables en eux-mêmes. Des démarches qui permettent aussi d'éliminer les empêchements intimes que nous portons pour savoir jouir de ces bonheurs dépendants. Alors que la démarche spirituelle, bien qu'elle comprenne inévitablement des aspects concernant le psychisme humain, nous propose un au-delà. Une découverte nettement, beaucoup, radicalement plus profonde que fonctionner harmonieusement dans la vie professionnelle, la vie sociale, la vie amoureuse et sexuelle. Un au-delà qui est au fond de nous-mêmes. Un au-delà, oui, qui est au fond de nous-mêmes, qui est ce que le bouddhisme appelle découvrir la vraie nature de l'esprit. La nature fondamentale de notre conscience d'être qui, ensuite, prend la forme d'un désir, la forme d'une crainte, la forme d'une satisfaction, la forme d'une frustration, la forme, les formes, limitées, ô combien, définies, donc nullement infinies, de toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les pensées, que celles-ci soient considérées comme faisant partie du domaine heureux de la vie ou du domaine douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada